Le 1er juillet 2021 aurait marqué le 60e anniversaire de Lady Diana. Pour l'occasion une statue à son effigie, commandée par ses fils, les princes William et Harry, sera installée l'année prochaine dans le jardin du palais de Kensington, où cette dernière a vécu avant sa mort, et qui est aujourd'hui la maison actuelle de la famille Cambridge. Une nouvelle déclaration conjointe publiée aujourd'hui indique que les princes espèrent que la statue aidera ceux qui visitent le palais de Kensington à réfléchir sur la vie et l'héritage de leur mère. Le projet de cette statue avait été annoncé pour la première fois en 2017 afin de marquer le 20e anniversaire de la mort de Lady Diana. Alors que la création de l'œuvre a progressé, l'installation a été retardée par la pandémie de coronavirus. La sœur de Diana, Lady Sarah McCorkodal, avait rejoint Harry et William pour choisir un sculpteur pour la pièce. Lors de l'annonce de la statue en 2017, les maris de Kate Middleton et Meghan Markle avaient déclaré, cela fait 20 ans depuis la mort de notre mère et le moment est venu de reconnaître son impact positif au Royaume-Uni et dans le monde avec une statue permanente. Notre mère a touché tant de vie. Nous espérons que la statue aidera tous ceux qui visitent le palais de Kensington à réfléchir sur sa vie et son héritage. Elisabeth II serait également en faveur de la statue, et une source a déclaré au Sunday People, la reine est au courant des plans et soutient le souhait du duc et du prince Harry de commémorer la vie et l'œuvre de leur mère. Un tragique accident à Paris lundi 31 août 2020 marque le 23e anniversaire de la mort tragique de Diana. Si Esti dans un accident de voiture dans le tunnel du pont de l'Alma à Paris que cette dernière a perdu la vie à l'âge de 36 ans, alors que ses fils n'avaient que 12 et 15 ans. Si les fans de la princesse Diana avaient fait de la place au-dessus du tunnel un hôtel à sa mémoire, si Esti en juin 2019 que la place a été renommée la place Diana. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501